Il y a un peu plus de 14 millions de dollars. La première ministre du Québec promet 14 millions de dollars pour l'hôpital de Gaspé. Les travaux auront pour but de moderniser le secteur. La construction d'un nouveau bloc opératoire qui va compter deux salles d'opération modernes, la construction d'une unité d'intervention hors bloc, l'aménagement d'espaces destinés à accueillir 15 civières pour la médecine de jour et chirurgie d'un jour, et j'ai compris l'actualisation des aires de retraitement des dispositifs médicaux. C'est une annonce qui était attendue depuis bien longtemps. Le gouvernement libéral avait promis 10 millions de dollars en 2012, projet qui ne s'est jamais concrétisé. Selon une chirurgienne de l'hôpital, les équipements sont désuets depuis 20 ans. Ce qui arrive concrètement, c'est qu'on est limité dans nos nouvelles technologies maintenant. Entre autres, moi je parle pour le bloc opératoire. Si on regarde il y a 20 ans, puis maintenant, c'est l'âge de pierre en chirurgie. Les travaux permettront la création de dizaines d'emplois. Le projet s'inscrit dans le plan québécois des infrastructures. En plus de répondre à des besoins criants et concrets, ça engendrera aussi des retombées sociales et économiques. La mise en œuvre du projet devrait débuter sous peu. Les appels d'offres ne seront tardés. Caroline Murray-Degnaud, à Gaspé. C'est un prématuré de prendre des décisions. Si le rapport des ingénieurs... ... – Sous-titrage FR 2021